ouais salut c'est ben ouais je suis rentré au belkaï c'est ben alors c'est un petit coucou à tout le monde là mais je veux un peu m'adresser aux gens qui font la politique et que il ya des certains trucs qui sortent là mais vraiment c'est inimaginable et que nous on est assis devant eux et ils décident de notre sort c'est ça aujourd'hui ce n'est pas le bon moment de faire ce n'est plus le bon moment de faire ça c'est à dire ce temps est passé c'est derrière nous les gens que vous allez manipuler là c'est derrière nous c'est passé mais dans un premier temps je veux d'abord m'excuser auprès de force de l'ordre parce que la précédente vidéo que j'avais fait là j'ai mentionné la corruption des douaniers des gendarmes j'aime mentionner un peu le nom des gendarmes mais les statistiques là donnent que les gendarmes là c'est au moins 12 12% qui sont pas bien sinon les 80 82 amis 88% sont bien en Côte d'Ivoire les gendarmes ça franchement eux je m'excuse les gars franchement je vous respecte et je m'excuse parce que c'était pas en fait tout le monde quand on parle des forces de l'ordre c'est pas tout le monde les gens de la gendarmerie de Côte d'Ivoire là il y a au moins tous on a dit 12% sont pas bons mais les 80 88% oui ils sont bons 88% oui c'est ça ils sont très bien ils font très bien le boulot donc là ils n'ont rien à se reprocher parce que dans dans chaque force de l'ordre il y a toujours ce qu'on appelle les brébis galeuses il y a toujours de mauvais craint mais la police là c'est ça 78% de policiers c'est ça ils ont dit ce sont 18 en Côte d'Ivoire ils sont tous mauvais 22% sont bien ou du moins ils n'ont jamais reçu quelque chose de quelqu'un c'est à dire ceux là bon peut-être qu'on ne sait pas oui dans quel pays où ils travaillent à 22% c'est en Côte d'Ivoire là bon c'est ce qu'on a reçu donc c'est ce que je suis en train de vous dire je m'excuse que c'était pas tout le monde que je voulais incriminer mais le mauvais et la la douane aussi la douane aussi il y a au moins on dit 26% sont pas bien mais le reste 20 80 8% 80 non 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 74% ils ont dit voilà 74% sont pas bien mais les 26% là sont impeccables sont bien ils travaillent très bien et ils n'ont jamais donc c'est pas tout le monde voilà c'était juste ça que je voulais vous dire sali m'excusez que je n'ai pas c'est pas à tout le monde à tout le monde parce que c'est pas tout le monde que j'ai dit enfin les gens qui sont mauvais là c'est pas tout le monde en tout cas c'est pas tout le monde donc je m'excuse parce qu'on a toujours des brebis galeuses dans toutes les forces que ce soit la douane que ce soit la police que ce soit la gendarmerie il y a toujours de mauvais craint c'est ce qu'on voit ici aux états unis il y a des policiers et il y a des policiers parce qu'il y a des policiers qui sont la hawaïe suprémaciste et c'est eux là qui tirent sur les noix sans hésitation eux là ils ont la gâchette facile parce que quand ils attrapent un noir là pour eux c'est fini allez bon ils vont le tuer c'est comme ça parce que eux ils avaient déjà ça dans la tête donc les mauvais policiers en Côte d'Ivoire ils étaient déjà mauvais eux-mêmes voilà c'est ça ils étaient déjà mauvais eux-mêmes donc c'est eux qui gâtent le nom de la police nationale du Côte d'Ivoire c'est ça aussi parce qu'il y a des bons policiers il y a des bons il y a beaucoup plus de bons gendarmes en Côte d'Ivoire qu'il y a des mauvais la douane aussi c'est la même chose voilà mais vous on est vos petits frères et il y a certains qui sont moi mes petits frères là-bas qui travaillent ils n'ont qu'à essayer de changer c'est-à-dire ils n'ont qu'à changer leur mentalité parce qu'aujourd'hui dans le monde là les gens défendent leur pays et leur peuple dans le monde où nous sommes aujourd'hui là les gens défendent leur pays et leur peuple enfin le président comme le Alassane là eux ils veulent continuer à oeuvrer pour les blancs mais ça c'est eux hein mais quand tu vis avec eux c'est là tu vois la vérité hein ces gens là ils s'amusent pas avec leur peuple et leur pays ils ne laissent même pas les noirs africains venir chez eux ils ne laissent même pas les noirs africains venir chez eux ils ont écrit ça sur papier pour dire que ce sont des lois mais en réalité c'est le racisme qu'ils ont écrit sur les papiers c'est ce que vous ne savez pas hein ils compliquent la vie d'un noir qui veut venir immigrer oh non on peut pas donner tout ça mais c'est eux qui vont nous donner des ordres chez nous en Afrique vous voyez comment les choses sont un peu mélangées donc moi j'exhorte nos présidents là nos dirigeants qui sont assis en Afrique puis ils sont bouchés là où bien ils vont être prêts d'être bouchés c'est le moment de changer des capes c'est le moment de dévier la trajectoire c'est le moment de changer complètement c'est le moment de changer parce que là là c'est pas possible hein les blancs là tu t'en vas en Europe tu vas aller à l'ambassade pour aller chercher visa ils vont pas te donner parce qu'ils veulent pas des noirs chez eux ça c'est la vérité mais c'est écrit sur papier donc ils te disent pas vis-à-vis pour ne pas que tu sois tu sois un peu fâché alors ils vont te dire non la loi dit que c'est comme ça la loi dit que c'est mais en réalité la loi là c'est la définition de la discrimination c'est ça qui est là qu'on vous trahisse tous les jours trahir les dirigeants africains pour oeuvrer pour eux mais il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête on a suivi l'occident pendant toute notre existence moi je suis né ça fait aujourd'hui plus de 50 ans mais il n'y a rien qui a changé dans mon village il n'y a rien il n'y a rien qui a changé dans ma sous préfecture il n'y a rien qui a changé dans ma préfecture c'est toujours les mêmes choses que notre papa ils ont laissé nos papas ont laissé puis sont morts là c'est la même chose la même pauvreté ça est là ça dit les blancs eux ils veulent être riches bien vivre mais nous on doit être pauvres c'est ça c'est ça c'est ça la réalité c'est ça la réalité c'est 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 une vidéo que je suis en train de faire qui regorge un peu de tout parce que je vais parler un peu de tout c'est à cause ça je vais pas faire un direct je vais parler un peu de tout c'est vrai c'est vrai c'est c'est vrai moi j'ai appris que il y a des le lance les nations unies tout 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 et tout le secrétaire général des nations unies s'appelle gouterès c'est lui qui va faire des réunions en afrique pour dire que il faut maintenir la force milice ma mais tous ces gars là travail pour l'occident c'est ça la vérité gouterès ou pas gouterès travail pour l'occident parce que ils veulent vous faire un truc là vous ne comprenez pas leur leur manière de faire maintenir la musma au mali là c'est pour faire tout faire pour faire rentrer les soldats français dans la maison c'est ça la vérité c'est ça la vérité vous voyez toutes ces forces là n'ont qu'à quitter le mali parce que c'est à cause du mali nous aujourd'hui on est en train de parler sur vidéo le mali en train de relever ce qui est réellement un nom est un africain on est aussi dignes là on a aussi des gens qui sont dignes mais il faut qu'on leur dise ça on a aussi des gens qui sont dignes c'est pas tout le monde qui a corrompu en afrique là on a aussi des gens dignes comme les asimi goïta et autres ouais donc ils sont en train de faire des manigances pour maintenir la musma au mali mais je dis aux maliens qu'ils n'ont qu'annuler ça il ne faut pas recevoir l'outil reste tout cela travaille pour l'occident c'est la france qui manipule tout ça tout ça ils n'ont qu'asimi goïta n'a qu'à les chasser de son pays il n'a qu'à les chasser de son pays complètement tous égales n'ont qu'à les chasser n'ont qu'à les chasser c'est tout parce que si je me rappelle un ministre de george bush avait dit un jour où les africains vous devez avoir votre nation unie parce que notre nation unie là ce n'est pas pour les africains c'est pour représenter les intérêts des superpuissants dans le monde un ministre de george bush avait dit ça il avait dit ça donc vous on vous dit des choses mais ça ne vous dit absolument rien que tu es ton petit argent 2 millions 3 millions de dollars dans ton contrat ça te suffit pour manger bien la viande avec ta femme et tes enfants à la maison ça s'arrête la même et tout le peuple qui est là tout le peuple la veut manger comme toi tout le peuple veut être assis dans le climatiseur et va voir des voitures ils veulent travailler ils veulent sortir de la misère parce que c'est la poussière quand tu arrive au mali c'est pas tout la poussière il ya rien alors si à ce niveau aujourd'hui il a changé le cap il va développer son pays mais il faut l'applaudir les blancs et les dégâts sont en train de manigasser des réunions sur réunion des réunions sur réunion pour pouvoir mélanger les pédales asimigoïta c'est ça parce que les ressources qu'ils ont retrouvé les ressources minières qui sont au mali là ça bénéficie la france ça bénéficie l'occident ça bénéficie aussi l'amérique les nigères qui sont là là ils ont de l'uranium le l'uranium enrichi ça permet de travailler dans leur un comment on appelle nucléaire power plein c'est ça ils utilisent pour travailler dans leur nucléaire power plein et puis faire des pédales et puis à l'effet de bombes nucléaires vous comprenez tout ça vous ne voyez pas la portée de ça donc les français sont en train de tout faire pour faire pour maintenir l'amusement au mali sous avec l'amusement sous couvert de l'onu alors comme d'habitude ils peuvent rentrer ils peuvent rentrer comme ils ont fait en Côte d'Ivoire ils font des fausses résolutions là pour aller c'est ça ils veulent faire mais asimigoïta nous on est ici on est en train de les regarder on va vous on va vous donner les informations c'est moi qui vous dit on est en train de les regarder pour donner des informations si gouttérez dit qu'elle a dit non l'amusement n'a qu'à partir tout le monde n'a qu'à partir les barcanes les forces barcanes les conneries là ils n'ont qu'à partir ce sont des sainteux qui n'ont qu'à tous partis qui étaient dans ton pays tout sera donc à partir c'est Alassane qui a accepté c'est Alassane qui a accepté avec Matisselle en train de se révéler petit à petit parce qu'il est en train de voir la vérité en face donc il est en train de revenir oui mais c'est Alassane qui a accepté de travailler pour eux il n'a qu'à continuer parce que les africains souffrent ils sont en train de mourir dans la méditerranée les blancs ne veulent pas laisser partir chez eux mais pourquoi ils veulent contrôler chez nous vous ne vous demandez pas ça une fois comment ils s'appellent fort il est assis là ils travaillent tous pour les blancs chose comment ils s'appellent le président là quand je fais mon truc là j'ai oublié leur nom souvent paul billard ça fait 37 ans je crois bien sûr il est assis là mais le cameroun si tu arrives là-bas c'est la bouche c'est la poussière il y a tout il n'y a rien c'est comme ça les dirigeants africains ils veulent c'est-à-dire eux et leur famille seulement mais 21e siècle il faut que ces gens changent leur manière de s'asseoir il faut que les gens changent leur manière de s'asseoir c'est pas possible vous allez chez eux ils veulent pas vous laisser arrêter chez eux parce qu'ils vont vous dénier le visa vous allez passer sur les bateaux et puis mourir dans la méditerranée comme des animaux les gens là vous regardez oui les morts sont versés mais ils s'en fichent de vous ils veulent même que l'afrique n'a qu'à finir mais nos dirigeants ils ont des maisons en europe c'est là ils vont se coucher on n'a jamais vu le mot indigne la dignité là ça n'est pas chez nos dirigeants ce mot là n'existe pas en Afrique ce mot n'existe pas en Afrique mais moi si je suis mauvais jusqu'à mais je ne peux pas laisser mon peuple mourir je ne peux pas laisser mon peuple mourir jamais je veux m'enorgueillir arranger mon pays pour que je sois un exemple mais je peux pas laisser mon peuple mourir tu arrives en Côte d'Ivoire il n'y a pas de boulot tous les enfants ils ont des diplômes en poche ils sont assis au plateau là ils n'ont rien à manger il n'y a pas de boulot et vous travaillez surtout vous travaillez toujours pour les blancs et les blancs prennent tout l'argent ils s'en vont chez eux développer leurs enfants bien vivre aller à la plage avec les enfants les week-ends prendre leurs voitures climatisées et puis voyager prendre des avions première classe pour voyager et vous vous souffrez votre peuple souffre c'est ça qui vous aimez c'est ça que vous aimez mais nous là non on a accepté de venir vivre en Amérique parce que l'Amérique ils ont un bon système même s'ils n'étaient pas méchants ce système là ils pouvaient nous le transcender c'est à dire aller chez nous et puis nous donner ce système là très bien et puis développer nous aider à développer chez nous tranquillement et puis c'était bon on devait tous vivre bien mais ils ont ce système là le meilleur toute la technologie du monde ils ont ça ils ont ça mais ils nous donnent pas ils nous donnent pas ils donnent pas ça à l'afrique ils donnent pas ça au nord africain au pays noir non il préfère dans ça au pays des peaux blanches c'est à dire quand moi c'est mon pays j'aime beaucoup l'Amérique mais souvent des certains trucs qu'ils font je ne peux pas trop parler dessus parce que c'est comme ça leur pays a été fait mais quelque part là aussi pardon il faut aider les noirs africains il faut les aider si tu veux les lides il faut les aider d'abord avant de lire vous voulez vous voulez être des leaders et vous n'aidez pas les africains noirs vous ne nous aidez pas non ces blancs là nous ils ont jamais aidé ils n'ont jamais créé boulot en Côte d'Ivoire au Sénégal au Cameroun jamais mais tous ces boulots là sont South Korea Thaïlande Philippines tout ça là China c'est là-bas ils envoient leur boulot parce que c'est eux là qui ont la peau blanche ils n'ont jamais envoyé boulot en Afrique en Côte d'Ivoire Ghana tout ça il n'y a pas de boulot là-bas pour ET&T tout ça mais tout ce boulot là c'est dans les pays d'autres pays de l'Asie parce que eux ils ont la peau blanche mais et puis vous voulez venir contrôler l'Afrique comme ça non nous on peut pas vous on peut pas accepter on peut pas accepter jamais on peut pas accepter vous voulez contrôler les gens mais il faut les aider honnêtement il faut les aider honnêtement pour que les citoyens de ce pays là aussi travaillent vivent bien alors c'est ça j'avais à dire mais comme dans mon studio là il commence à ça fait trop chaud pourtant le climatiseur est en marche je vais pour le moment m'arrêter ici aller dans le salon je crois qu'il n'y a pas de hausse ici aller dans le salon puis je vais chercher les hausse là ah dit-on le climatiseur là ça marche mais il est chaud comme ça là donc ah je vais mais je suis pas encore je n'ai pas encore fini je n'ai pas encore fini normalement parce que ça m'énerve tout cela ça m'énerve surtout faut pas te laisser faire et surtout ton ministre des affaires étrangères il est très puissant il est très fort il faut qu'il continue parce que la maniga des français toutes ces réunions de gauche à droite ici et ici là tout ça c'est les français tout ça c'est les français faut même pas aller aux réunions là ils n'ont qu'à faire leur réunion si vous pouvez sortir même de l'union de l'ONU là c'était bon si le pays africain là certains allaient sortir de l'ONU pour dire bon écoutez on va sursoir ça pour le moment et puis quand on va essayer on va finir de faire ce qu'on doit faire on revient joindre les organisations internationales c'est ça il fallait faire c'est ça il fallait faire sortez de ces organisations là même d'ailleurs comme ça ils n'ont rien à vous dire parce que ce sont par eux les grands pays la passe pour pouvoir détruire nos ressources ils sont en train d'apprendre nos ressources et nous on souffre nos parents souffrent nos enfants souffrent tout le monde souffre bon je m'arrête là pour l'instant et puis je vais aller aller dans le salon là prendre un peu d'air et puis je reviens parce que je n'ai pas encore fini je vais faire une autre vidéo tout à l'heure allez à plus c'est bien partagez beaucoup et partagez tout ça parce que c'est important ça c'est la géopolitique c'est très important c'est important c'est que les grands les grands leaders là les grands pays la font là en afrique là non on va pas accepter ça aujourd'hui non non donc partager ça dans les groupes et on se verra tout à l'heure je vous remercie allez ciao c'est belle